Ça ressemble à un flacon de parfum. En fait, c'est une bouteille de gel hydroalcoolique. Cette entreprise travaille habituellement pour les grands noms du bassin Grassois. Crise sanitaire oblige, la société a réorienté une chaîne de fabrication pour aider son voisin l'hôpital de Grasse. Ici, avec les substances habituelles, alcool, eau oxygénée, huiles essentielles, les techniciens produisent chaque jour 14 000 flacons de gel hydroalcoolique. On a d'abord été sollicités par l'hôpital de Grasse et en fait, par effet boule de neige, on a eu le ministère de l'Intérieur qui nous a sollicités, on a différents établissements de soins comme des EHPAD de la région et d'autres hôpitaux, des Bouches-du-Rhône par exemple, qui se sont tournés vers nous. Donc on a augmenté nos capacités de production de façon à pouvoir répondre au maximum de demandes. Ces récipients de 500 millilitres sont destinés aux hôpitaux. Ils doivent être conditionnés avec précaution afin d'éliminer toutes les impuretés. Ce qu'ils font faire là, c'est juste surveiller que les placons ne sont pas abîmés, bien les nettoyer et garder le masque et avoir des gants. Le personnel, lui, se sent très impliqué dans cette mission de service public. Je ne pensais pas qu'on arrive un jour à faire ce genre de mission. On se sent utile en fait, vraiment utile et on se sent important aussi. De 6h du matin à 21h, durant toute la durée de l'épidémie, les chaînes de fabrication de cette PME familiale vont tourner à plein rendement pour approvisionner de nombreux établissements de santé. L'entreprise envisage même dans un futur proche de livrer 100 000 flacons par jour.